Musique Son corps c'est la magie, sa peau est douce comme de la soie. Son corps c'est la magie, sa peau est éclatante comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis lévé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de pain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bio éclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous et bienvenue à Parole de Femmes, édition de ce premier septembre 2020. Mesdames, bonsoir parce qu'ici nous sommes sur la planète des femmes. On donne la parole aux femmes. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de Madame Chom Gela qui elle est en couple. Depuis plusieurs années avec Monsieur Chombane. Celle-ci avait pour habitude de mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari. Surtout lorsqu'il allait en mission, deux, trois, quatre jours, une semaine, un mois, elle a fait une fois, deux fois, trois fois, elle allait jusqu'à quatre fois. Et la quatrième fois, Monsieur n'a pas pu supporter. Il a appelé de là où il était pour dire, Madame, à mon retour, je ne voudrais plus te retrouver chez moi. Et elle s'exclame naturellement, qu'est-ce qui ne va pas chérir ? C'est quoi cette histoire de préservatif tout le temps dans mon sac ? C'est quoi le projet ? Et puis Madame Chombane lui répond, c'est tout simplement pour notre protection. On se protège de quoi ? Contre quoi ? Lorsqu'on est en couple ? Dans tous les cas, Mesdames et Messieurs, vous avez compris que c'est la thématique qui va gérer naturellement cette autre édition de Paroles de Femmes ce soir. Installez-vous confortablement. Voilà. Et pour en parler, ce soir, je suis en plateau avec trois belles femmes qui ont fait le déplacement pour venir partager ce sujet avec vous, avec nous sur ce plateau. Est-ce qu'elles ont tenu à donner leur point de vue ? Est-ce qu'elles ont déjà, au moins une fois de leur vie, est-ce qu'elles ont mis dans le sac de leur conjoint ou de leur époux le préservatif ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi elles ne l'ont pas encore fait ? Je vais commencer de l'autre côté par Louise Ariel. Bonsoir. Bonsoir. Louise Ariel est enseignante, elle vit à Douala. Elle est célibataire pour l'instant, mais il faut rappeler qu'elle a été quand même en couple pendant près de deux ans avec quelqu'un. Et ça a mal viré. Aujourd'hui, elle est seule. C'est bien ça, Louise Ariel ? Oui, c'est vrai. D'accord. OK. Et à côté de Louise Ariel, on a Karine. Karine Tiomela. Oui. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Estée. Elle est en couple, Karine, et elle est mère d'un enfant. Voilà. Elle se porte plutôt très bien. Très bien. C'est bien, ça ? C'est très bien, Estée. D'accord. OK. Elle est étudiante, mais elle est en couple déjà. À côté, on a Odile So. Voilà. Bonsoir, Odile So. Bonsoir, Estée. Comment elle va, Odile So ? Oui, je vais super bien. Odile So, je rappelle qu'elle est comédienne, productrice. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle a décidé de venir donner de la voix pour cette autre édition de Paroles de Femmes, apporter sa contribution par rapport à la thématique de ce soir. Je vais commencer, naturellement, par donner la parole à Louise Ariel, qui est tout de blanc vêtue ce soir, pour vous, chers téléspectateurs. Alors, Louise Ariel, on parle ce soir des femmes qui mettent le préservatif dans le sac de voyage de leur homme, de leur mari, de leur époux, de leur conjoint, surtout lorsque ceux-ci se déplacent. C'est-à-dire qu'ils vont soit au village, soit à Yaoundé, à Douala, à Paris, au Gabon, un peu de partout. Donc, pour trois, deux jours. Généralement, on vous parle de mission. Mon mari va à mission. Chéri, tu fais mon sac ou alors, il fait lui-même son sac et après, madame trouve le moyen de glisser soit un paquet de préservatifs à l'intérieur ou même dix. Il y en a qui mettent tout un carton à l'intérieur. Alors, commençons par définir le préservatif. C'est quoi le préservatif ? Déjà, le préservatif, c'est un contraceptif. Un moyen de contraception. Déjà, qui nous permet d'éviter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, préservatif masculin, déjà, il faut le préciser parce que c'est l'homme qui le porte. Donc, voilà un peu la définition du mot préservatif. Voilà. Donc, on a déjà défini le mot préservatif. Maintenant, on va tenter de comprendre, selon Ariel, pourquoi les femmes mettent ce préservatif-là dans le sac de voyage de leur mari. Puisqu'on est déjà en couple, Ariel. Ça veut dire que quand tu as accepté qu'on soit officiellement marié ou pas, c'est déjà un couple qui s'est formé. Donc, ça veut dire qu'on se doit d'être fidèle, de respecter l'autre. Parce que dans le respect, on met la fidélité et tout ce qui va avec. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'une femme qui a un homme, qui a elle, doit mettre encore le préservatif dans son sac lorsqu'il voyage ? J'ai un avis très mitigé sur ce sujet-là. Mais pour ma part, dans la mesure où une femme met déjà le préservatif dans le sac de son mari, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit, c'est une question, soit son mari est volache ou alors son conjoint. Il faut le dire, il est volache, soit, comment est-ce que je vais dire ça ? Soit, elle n'a tout de même pas confiance en lui. Non, je vais dire ça comme ça. Il y a ce problème de manque de confiance dans la mesure où on prend déjà le préservatif et on le glisse dans le sac. Donc, il y a déjà ce fait-là qu'on sait que son mari, soit il est volache ou alors on a ce problème de manque de confiance. Raison pour laquelle certaines femmes, je me dis, arrivent à ces... pour moi, ce sont des extrêmes en fait. Donc, il faut... je peux dire ça comme ça. D'accord, ok. On va s'arrêter là pour l'instant avec vous. Je vais m'adresser maintenant à Karine. Karine, on parle de ces femmes-là qui mettent le préservatif. On est tous d'accord, n'est-ce pas ? Oui, je sais. Alors, est-ce que pour toi, une femme devrait mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari lorsqu'il s'éloigne ? Il va... il va hors de la... il va séjourner hors de la maison pendant quelques jours ou quelques mois ou quelques années ? Pour moi, Esther, oui, une femme doit normalement mettre le préservatif dans le sac de son conjoint, surtout lorsqu'il s'est de place. Quel que soit... Elle doit mettre le préservatif. Oui, quel que soit le nombre de temps pour lequel il s'est de place, elle doit le mettre. Moi, je pense que c'est une mise en garde parce que lorsqu'elle le fait, ce n'est pas pour dire que son conjoint est infidèle ou quoi que ce soit, ou qu'elle soit sûre que là où il va, il peut le tromper. Mais on sait que les hommes sont de nature insatisfaits. Donc, je pense que lorsque cette femme le fait, c'est parce qu'elle s'attend à se protéger d'abord elle-même et à protéger sa famille. Oui, protéger de quoi, Karine ? Des maladies. Karine, parce qu'on parle de la fidélité, on parle du couple. Vous êtes dans un couple. Alors, quand on est en couple, ça veut dire qu'on se doit un respect mutuel. Donc, le mari va respecter la femme et la femme doit respecter son mari. Sinon, il y a un problème quand même parce qu'on va parler d'infidélité. On sait très souvent que c'est ce genre de choses qui finissent par détruire le couple. Mais là, on dit qu'on se protège de quoi, de qui ? C'est vrai, mais on dit que la chair est faible, elle est fragile. Même la Bible le dit. Parce que lorsque l'homme sort et il s'en va, on ne sait pas ce qu'il peut rencontrer dehors. Tout peut arriver. Tout peut arriver. L'homme peut arriver dans des débits. Il boit avec des amis et puis il est succombé par une tentation. Cela peut arriver. Et du moment où ça arrive, il peut se rappeler que peut-être en fouillant sa valise, il a dû trouver des préservatifs. Et il prend, il l'utilise pour protéger sa famille. Donc, ça veut dire quoi ? Si j'essaie de faire le film, ça veut dire que monsieur en partant, peut-être pour Basounian, vous avez ou à Yokadouma ou à Angalemodouka. Vous avez fait son sac, vous avez mis les préservatifs là-dedans. Il arrive, il déballe, il ouvre le sac, il constate que madame a mis le préservatif. Maintenant, comme il veut aller pour y virer avec ses amis, il prend son préservatif, il met dans son sac, comme ils appellent souvent en saison, la balle de chéri. Il met dans le sac et après, maintenant, il se souvient que madame a mis ça. Il s'en va, il l'utilise. Oui, ça peut être que parfois les hommes partent pour un voyage, ils arrivent, ils prennent une chambre d'hôtel. Il peut arriver, il est tenté et lorsqu'il se retrouve dans la chambre avec cette dame, il peut se rappeler qu'en fouillant sa valise, il a trouvé que madame avait mis un préservatif. Et il prend ce préservatif, il protège, il se protège. Et en se protégeant, il protège non seulement sa femme et ses enfants des IST et de toutes autres maladies. Donc, c'est bon comme ça, pour vous, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème parce qu'on doit s'attendre à ça. Normalement, on doit s'attendre à ça parce que l'homme est un éternel insatisfait. Bon, ok, c'est votre point de vue. Je vais me retourner vers madame So. Madame So, vous êtes mariée officiellement et vous êtes mère de quatre enfants. Alors, on parle aujourd'hui des femmes qui mettent des préservatifs dans le sac de voyage de leur mari lorsqu'il se déplace. De toutes les années que vous avez déjà eu à passer avec votre mari, vous êtes mariée officiellement, avec quatre enfants à la clé, comme je le disais. Est-ce que vous avez déjà eu à mettre le préservatif dans son sac? Il est arrivé des moments où il s'est déplacé, vous-même vous déplacez. Est-ce que vous avez déjà au moins une fois de votre vie de couple mis le préservatif dans le sac de voyage de votre conjoint? Jamais. Jamais? Jamais. Je ne pourrai jamais le faire. Vraiment, quand j'écoute ce que cette dame dit, vraiment, je suis écœurée sincèrement. Parce qu'un couple, c'est sacré. On doit se faire confiance. Sincèrement, aller jusqu'à la clé, le préservatif dans le sac de son mari, là, ça prouve vraiment qu'il y a un manque de confiance. Moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je vis avec mon mari, on a quatre enfants. Jamais je n'ai songé à le faire. Pourquoi? Parce qu'il vous a convaincu, vous avez de bonnes raisons, vous n'avez jamais suspecté votre mari. Même si, c'est vrai, c'était en tendance à dire que les hommes sont des éternels insatisfables. Mais moi, je ne sais pas quand il sort. Mais je ne peux pas me mettre ce genre d'idée en tête. Ça peut arriver qu'il arrive, d'ailleurs, et puis ça se passe comme ça, mais je ne voudrais même pas réfléchir à ce niveau-là. Est-ce que ce n'est pas de la lâcheté, vous qui ne voulez pas réfléchir? Vous pensez qu'un homme peut rester comme ça, fidèle à son épouse pendant dix ans, pendant cinq ans? Moi, je n'ai pas dit que c'est... Pour moi, personnellement, je fais entièrement confiance et puis je ne regarde pas le reste. Mais on dit que la confiance n'exprime pas le contrôle. Oui, mais bon, ce n'est pas une raison pour moi de mettre le préservatif dans le sac de mon mari. Au cas où, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Comme disait Karine. Parce que moi, je pense bien, Estée, lorsque un homme s'en va, par exemple, en voyage, imaginez un long voyage d'un mois, d'un mois dans un pays à l'étranger, par exemple, pour un séjour ou bien une mission. Imaginez, vous, c'est bien vrai, on sait qu'il y a la confiance, on a confiance en lui, on sait que là où il va, il ne va rien faire. C'est dans la tête, on sait qu'il ne va rien faire. Mais, mieux vaut prévenir, 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 prévenir vaut mieux qu'il y ait. On n'a jamais dit qu'il ne doit rien faire là-bas. Mais du moment où vous le faites déjà, c'est une force. C'est sûr que vous reconnaissez que votre mari est fidèle. Non, par exemple, le même, c'est comme une mise en garde. Parce que l'homme même, quand il va même le voir, déjà même dans sa tête, il va penser, non, peut-être même cette femme-ci, elle peut s'imaginer des trucs, mieux vaut même ne pas faire. Moi, j'aimerais la parole à lui et ce qu'on peut dire. Est-ce que le fait de mettre ce préservatif dans le sac ne peut pas mettre la puce à l'oreille de monsieur ? Monsieur qui dit, bon, moi, je fais des efforts pour être fidèle à ma femme. Maintenant, elle ne le voit pas, elle ne voit pas mes efforts et elle me met quand même un préservatif. Est-ce que ce n'est pas de la tentation ? Est-ce que ce n'est pas me pousser à aller faire ce que je n'ai pas envie de faire, Louise ? Non, moi, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. J'ai l'impression que lorsqu'une femme pose un tel acte, elle ne mesure pas en fait l'ampleur de cet acte-là. C'est quoi l'ampleur de l'acte ? L'ampleur, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous acceptez que votre mari peut vous être infidèle ou alors qu'il est déjà infidèle. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, c'est une forme de résignation en fait. Il faudrait que les femmes, à un moment donné, sortent de ce type de dépendance parce qu'on a l'impression qu'on veut contrôler son mari à distance. Vous pouvez glisser ce préservatif-là, mais il ne l'utilise pas. Il va peut-être acheter l'autre ailleurs, il vient l'utiliser, il remplace, il vient avec l'audon, ça ne change absolument rien. Rien, au finish, ça ne sert à rien du tout. Même si la chaise, ça n'explique pas le fait que vous avez mis déjà une autre plan. Et puis un mari ne se protège pas. Mais déjà, le fait que vous mettez le préservatif, c'est comme une mise en grade. Non, non, ça ne le revient. C'est une forme de résignation. Ça veut dire que vous acceptez que votre mari vous soit infidèle, c'est ce que ça veut dire. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Ce qui est su, c'est qu'un homme n'est jamais seul. Un homme n'est jamais seul. On peut accepter qu'un homme n'est jamais seul. Un homme n'est jamais seul parce qu'un homme, quoi qu'il est en couple ou pas, dans le foyer, lorsqu'il sort déjà, tout peut arriver. Mais c'est pas vous de rappeler. Lui, on vous écoute. Oui, vous avez la parole. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas votre devoir, en fait, de lui rappeler qu'il vous doit la fidélité. Il doit être fidèle. Ce n'est pas vous de lui rappeler. Il doit savoir que je dois être fidèle à ma femme. Est-ce que ce type de comportement, lui, ne peut pas souvent blesser, choquer les hommes normaux, en réalité ? Bien sûr que oui. Ça choque. Parce que déjà, il sait qu'elle n'a pas confiance en moi. Donc, ça devient un réel problème. Alors, je veux m'adresser à Mme Sault. Est-ce que le fait de mettre le préservatif dans le sac de son homme ne veut pas dire banaliser la fidélité à un moment donné ? Justement. Justement, c'est ça. Parce qu'aller jusqu'à mettre son préservatif dans le sac du mort, essayez un peu d'inverser le sens. Nous, même femmes, toi, tu vas en voyage et que ton mari te met le préservatif dans ton sac. Essaye un peu d'inverser le sens. Comment est-ce que tu pourras comprendre cela ? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faudrait sortir de ce type de dépendance en fait. En fait, moi, je ne pourrais jamais le faire. Et moi, je pense que c'est une très, très mauvaise chose. Là, ça tue la confiance. Parce que quand on vit en couple, on doit vraiment être confiant. Moi, par exemple, mon mari peut être infidèle. Moi, personnellement, je valide cela. Mais que ça ne passe pas dans mes oreilles. Je ne voudrais même pas être au courant que oui, il y avait X ou Y. Je suis à la maison, je suis à la mère de ses enfants. Je suis sa femme, son épouse. Mais aller jusqu'à me dire non, je vais prendre une deuxième femme et tout. Non, moi, je ne valide pas cela. Parce qu'en m'acceptant, même le président, ça veut dire non, tu valides la polygame, tu valides tout, tout ce qu'il pourrait faire et tout. Et justement, moi, personnellement, je ne... Pour moi, c'est une fausse excuse. Tu m'acceptes, tu dois être avec moi. Si tu dois me tromper, ça doit être très, très loin de moi. Et si je veux aller jusqu'à me... Elle a la parole pour l'instant. Elle a la parole. Si je dois aller jusqu'à me le président, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Chacun est censé faire comme il veut dans ce couple. Mais moi, mon couple doit être solide. Tant qu'il y a de confiance, tout doit être... Tout est mort. Voilà. Alors, elle brûle d'envie de réagir encore. Louise, allez-y. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'on brise, en fait, cet état d'esprit. En fait, pour moi, c'est une fausse excuse de croire qu'il n'y a que la femme qui doit être fidèle. Et l'homme, pas du tout. Parce que lorsque vous prenez déjà un préservatif, vous glissez dans le sac. Vous justifiez l'infidélité de votre mari ou bien de votre conjoint. C'est ce que ça voudrait dire, en fait. Vous justifiez cela. Donc, ça veut dire que du moment où il le fait, mais il se protège. Mais attendez. Quand même. Alors, Karine, vous qui soutenez le fait que la femme doit mettre le préservatif dans le sac de son mari lorsqu'il se déplace, lorsqu'il va en voyage, parce qu'il est un homme normal et la fidélité, on ne devrait pas attendre ça des hommes. Par essence, on est en Afrique et que les femmes doivent s'attendre au fait qu'elles peuvent être deux, trois, quatre, cinq, même dix à un seul homme. Justement. Justement, parce que, surtout que nous sommes en Afrique et on sait qu'un, on peut avoir deux, trois femmes. C'est le seul, 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 c'est le seul continent dans lequel, lorsque l'on vous est en Afrique et on l'applaudit, il valide de l'être. Et je pense que la polygamie existe, donc pour cela, on doit le prévenir. Parce qu'en sachant que si cet homme, en venant à officialiser la deuxième femme et qu'il sait que, moi, par exemple, si j'ai un homme qui vient aujourd'hui me dire, chérie, j'ai trouvé une deuxième femme, je sais que non, j'ai eu l'habitude de prévenir mon mari que, sache qu'il y a des maladies, deilleurs, tu dois nous protéger, tu dois protéger ta femme, tu dois protéger tes enfants. Il le sait très bien, c'est pas à venir avec ses deuxièmes femmes, que ses deuxièmes femmes soient aussi propres. Et bon, ok. Et la jalousie dans tout ça, Karine, vous n'êtes pas jaloux, si vous voulez parler exactement, de partager son nom avec quelqu'un d'autre. De savoir que votre homme est en train, c'est vrai, en train de vous tromper quelque part, lorsque vous mettez ce préservatif dans le sac, vous couchez chez vous, vous dormez avec les deux yeux fermés, les deux oreilles, sur le maître ou pas, quand le maître ou pas, l'homme est un état insatisfage. Ça veut donc dire que ça ne sert à rien du tout de brisser, je ne suis pas jalouse, mais c'est que c'est déjà dans la tête. Normalement, lorsqu'on se marie... On peut vous faire de la force courageuse, en fait, c'est un peu comme vous voulez vous appuyer dessus pour vous consoler, peut-être. Ça doit être ça. Parce que, lorsqu'on se marie, on signe pour le meilleur, pour le pire, et on se promet d'être fidèle. Mais, on le sait très bien que, dehors, là, comme on dit souvent, il y a les panthères, et ces panthères, là, ne rient pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon homme qui a signé d'être fidèle, il peut arriver dehors et il est tenté. Et beaucoup d'hommes sont tentés. Ce n'est pas une manière de l'encourager, mais c'est de le prévenir. Non, c'est de le prévenir, parce qu'il y a certains hommes qui l'oublient parfois. Il y a certains hommes qui l'oublient, qu'il a des enfants qui l'emportent, qu'il a des enfants à protéger, qu'il ne se rend pas compte qu'il doit se protéger. Il y a certains hommes qui l'oublient. D'accord. Ok, madame So, vous voulez dire quoi ? Vous le meurs tout simplement. Quand on s'engage avec un homme, c'est parce qu'on l'aime. Et si l'homme aussi s'engage avec nous, c'est parce qu'il nous aime. Voilà, et on ne peut pas aimer deux femmes à la fois, qu'on ne se mente pas. Le cœur ne peut pas aimer deux femmes à la fois. Mais les hommes ne sont pas en train d'aimer ces femmes-là. C'est des amours passagers. Donc, il est en ce jour pour deux, trois jours. Il s'est dit, comme dit Karine, ça veut dire que monsieur passe là, il est dans un bar en train de boire avec ses amis, peut-être ses collègues. Et puis, il s'est dit, je vais rentrer là, dormir seul comme moi. C'est juste une histoire d'un soir. Ce n'est pas pour les termes. Mais là, c'est son problème, lui. Quoi qu'il en soit, sa femme n'est pas pour les termes. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Madame, je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Mais sa femme n'est pas pour les termes. Sa femme n'est pas présente. Karine est bien consciente que ce n'est pas par amour qu'il le fait. C'est juste pour satisfaire un besoin naturel. Elle, elle, elle pense qu'elle croit Dieu comme ça, que les hommes sont comme ça. Donc, pour cela, il faudrait qu'elle protège, qu'elle parle de son mari à se protéger. Et là, protéger. Moi, par exemple, je mets le préservatif de son mari, c'est un problème. C'est problématique. Il va me demander, mais qu'est-ce qui te passe par la tête ? On doit se faire confiance. Tu n'as pas besoin de mettre le préservatif ou allons lui mettre le préservatif dans mon préservatif de son mari. La base, c'est le dialogue. C'est le dialogue ? Il faut dialoguer. Bon, vous pensez que ceux qui le font ne dialoguent pas. Et je pense pas, c'est le dialogue, c'est un dialogue, c'est un dialogue. C'est un dialogue, c'est un dialogue. Peut-être que vous avez mis 10 ou 3 ou 5, je ne sais pas. Et quand il rentre, vous faites quoi ? Vous vérifiez s'il a utilisé ou s'il n'est pas utilisé ? Oui. Lorsqu'il rentre, je dois... Parce que quand il rentre, c'est moi qui refais sa valise. Quand je défais sa valise, je vérifie si les préservatifs que j'ai mis ont été utilisés. Dans le cas où c'est incomplet, lui et moi, on aura une discussion. Pourquoi encore ? Vous discutez encore de quoi ? Non, on aura une discussion. On doit s'asseoir et on doit parler. Parler de quoi ? Oui, parce que... Parce que s'il ne me dit pas qu'il a vu les préservatifs, je reste tranquille. Mais dans le cas où il ne me fait déjà pas qu'il a vu les préservatifs, j'essaie maintenant de lui poser la question, pourquoi ces préservatifs sont incomplets ? Parce que ce n'est pas ce nombre que j'avais mis. Et ensemble, on va dialoguer et trouver une solution. Il peut toujours ne pas utiliser ce que vous avez mis. Soit il va acheter, soit il est fait comme ça. Et puis voilà, voilà, voilà. J'étais avec des amis, on s'est amusé. Attendez, vous pensez qu'il viendra vous dire que j'ai été tentée, ça arrive. Mais celui qui n'est... Elle a la parole, s'il vous plaît. Il peut vous dire que lorsque je suis arrivée, je suis sortie avec des amis, j'ai bu, je me suis emportée. Et après... Et vous allez dire bravo chérie. Non, je ne vais pas dire bravo, mais plutôt... Je ne vais pas dire bravo, mais plutôt... Vous allez pleurer ? Non, mais je sais que j'aurais mal. J'aurais mal parce que je sais qu'il m'a trompée, il était infidèle. Mais je ne serais pas... Ça veut dire qu'au prochain voyage, vous allez reprendre un autre paquet de préservatifs. Et à chaque fois qu'il va l'utiliser, il va rentrer. Vous allez essayer de dialoguer pour qu'est-ce que vous a trompé. Mais normalement, elle est blessée à chaque fois, c'est ça ? Un homme qui vous respecte, qui vous aime, même lorsque vous mettez ce préservatif, il ne va pas l'utiliser. Ça veut dire qu'on dit que ça sert. Alors quand vous le mettez... Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Vous le faites discrètement ou alors vous le faites normalement ? C'est-à-dire, lorsque vous vous faites des bisous, des séparations, de revoir, ou un petit baiser de revoir, vous vous dites, écoute chérie, j'ai glissé dans ton sac, les préservatifs, ou bien c'est discrètement ? Je pense bien que pour un début, c'est discret. C'est de façon discrète. Parce que pour un début, il faut bien le mettre pour essayer de voir la réaction de l'homme. Parce que si vous lui dites, voilà chérie, voilà le préservatif, il faut le mettre dans ta poche, lorsque tu arrives, c'est déjà lui montrer que vous n'avez pas une certaine confiance. Mais lorsque vous le glissez, ça attire déjà l'attention de l'homme. Ça veut dire que lorsqu'il arrive et qu'il découvre ce préservatif, quand il va rentrer, vous verrez sa réaction. Ok, d'accord. Alors, Mme So, est-ce que ce n'est même pas une insulte à l'homme lorsqu'on met le préservatif déjà dans son sac ? Est-ce que ce n'est pas pour lui dire que, je sais, comme on le dit dans une certaine langue au Cameroun, que je sais que tu es un tchacho. Et que comme tu parles, au lieu d'aller m'exposer, arrange-toi à me poser. Est-ce que ce n'est pas une insulte même à la limite ? Pour moi, ça n'est une. Parce que sincèrement, moi, personnellement, je suis en couple. Je ne pourrais jamais le faire. Et je n'encourage pas les femmes à le faire. Là, ça montre qu'il n'y a plus de confiance dans le foyer. Ok, d'accord. Il y a un manque de confiance. Alors, à supposer, Louise, à supposer maintenant que vous avez mis le préservatif, et l'homme voit, il s'exclame, il s'interroge, et puis il appelle, il peut aussi prendre ça très mal, et appeler ta famille, tes parents, pour leur dire, voilà ce que votre femme a fait. Et je suis très choquée. Ça peut arriver, des cas comme ça ? Ça peut arriver, des cas. Je ne sais pas. Parce que là, déjà, il expose sa vie de couple. Il y en a qui... Il y a des hommes qui peuvent... Il y en a qui bavadent, hein ? Il y en a qui ne retiennent pas le lent. Pour ceux qui bavadent, moi, je dis, ce sont des hommes sans personnalité. Et Dieu sait qu'il y en a assez. Assez. Moi, comme je dis, je l'appelle souvent des hommes garçons. C'est généralement ceux-là qui n'ont pas fini de grandir. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est pour ça que je les appelle. Parce que les problèmes de couple, généralement, ça reste dans le couple. Sauf si, peut-être, ça demande vraiment, en cas de force majeure, faire intervenir la famille. Ou alors, convoquer une réunion familiale. Mais juste pour une histoire de préservatif, alerter toute la République, la famille, ça devient problématique. Pour moi, ce sont des hommes qui n'ont pas de personnalité. Je suis désolée, mais c'est comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences pour vous ? Est-ce qu'il y a des conséquences à mettre le préservatif dans le sac de voyage de son mari ? Pour moi, la conséquence chez la femme, en fait, c'est quoi ? Moi, je parlerais beaucoup plus de cette sorte de dépendance. Parce qu'on a tendance à vouloir contrôler son mari, ses faits, ses gestes. Est-ce que c'est contrôler que de mettre le préservatif ? Vous pensez que c'est contrôler ? C'est contrôler. On veut le contrôler à distance. Est-ce que ce n'est pas un peu comme mettre une canette de bière dans son sac ? Est-ce que ce n'est pas un peu comme mettre un combat dans son sac ? Est-ce que ce n'est pas un peu comme mettre un sandwich dans son sac ? On peut prévenir son mari de différentes façons. Il, par exemple, lui dit « Sois sage ». Mais c'est aussi le rôle de la femme de dire à son mari « Sois sage ». Bien sûr, justement. « Sois sage ». C'est différent de mettre un préservatif. C'est différent de mettre un préservatif. Déjà, ça, c'est moi, je dis ça. Ça, c'est l'encourager en fait. On ne va pas parler tout à la fois. D'accord. Louise, je vous écoute après. Moi, je dirais, il y a plusieurs façons de le faire. On n'a pas besoin de prendre le préservatif et mettre dans son sac. On peut le faire comment ? On peut tout simplement lui dire « Sois sage ». Mais là, c'est pour les bonbons. C'est les bonbons qui disent ça. Non, pas triste. Mais fais attention à toi. C'est justement ça. C'est les bonbons ça. Non, du tout. Non, 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 qui ne sont pas bonbons. On fait comment ? On prend le préservatif en glisse. Non, du tout. Non, du tout. C'est ce qu'on fait, tu arrives du tout. Là, c'est tout les bonbons. Du tout. Enfin, chérie. Parce qu'il y a ce problème de manque de confiance qui va naître en fait. Et ça crée des... Ça commence à créer... Comment est-ce que je vais dire ça ? Des manquements dans le couple en fait. On devient distant. On commence à douter à chaque fois. Et ce n'est pas bon pour un couple. Pour un couple, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Il y a plusieurs manières de le faire. Comme je disais, le dialogue. Parce que pour moi, en fait, c'est la base de toutes les relations. Pour qu'on arrive à la mission, On est en Afrique et plus précisément à Riel. Ça veut dire qu'on doit être violent alors. Non, on est en Afrique. Dans tout ce qu'on fait. Non, sois sérieux. Vraiment, parlons. On est en Afrique. Ce n'est pas une affaire de... On est au Cameroun, d'accord ? Ce n'est pas une affaire d'Occident. Donc, maintenant, on s'assoit en cause. Mais je peux raconter des choses qui ne sont pas vraies. Je peux dire que B, ne te gêne pas. Je suis à toi. Comme tu me vois là, non ? Il n'y a que toi. Alors qu'en réalité, il te ment en français et en anglais. Pour moi, en fait, ce n'est pas le but de la... Non, c'est ça le dialogue, non ? C'est ça le dialogue, non ? Dialoguer, c'est dire... Écoute, chérie, est-ce que... Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue ? Qu'est-ce qu'on met dans le dialogue ? Dites-nous un peu, on veut comprendre. Au cours du dialogue, on lui dit quoi ? Tu m'apprends de France, tu es mon héros, tu m'as d'affaire tout... Mais tu m'as dit que je reste plus sage, non ? Je n'ai rien fait là-bas. Je suis restée telle que je suis partie. Je n'ai rien fait. Ça, c'est le dialogue. Qu'est-ce que tu me vois ? Je suis rentrée quand je suis partie. Tu rentrées bio. Je n'ai rien fait. Même une fille, je n'ai pas regardé. Pourtant, il a passé toutes ses nuits dans sa chambre de travail. Quoi qu'il en somme... En ce qui me concerne, je ne vais jamais parler de ses aventures avec lui. D'accord. Quoi qu'il en soit. Je ne parlerai pas, sauf si je constate juste. Le moment où je constate, je commence à douter, j'en parlerai avec lui. Je suis allergique à l'infidélité. Ça, je vous assure. Ce n'est pas que... On me dit toujours, lui, je suis amoureuse célibataire. Il n'y a pas de problème. L'homme fidèle existe ? Ça existe. Ok, d'accord. Des hommes, ça existe. C'est un problème, en fait, de personne, de vis-à-vis. Parce qu'un homme qui vous aime, il ne peut pas vous marginaliser jusqu'à ce point-là. Généralement, les femmes disent, bon, du moment où je suis dans la maison, les autres sont dehors, moi, ça me va... Ça, c'est pour se consoler. C'est pour se consoler. Aucune femme ne pourrait accepter de partager son mari avec une autre femme. C'est ce que je dis, c'est parce qu'elle est en Afrique. Nous sommes au Cameroun. Je pense que c'est le seul continent dans lequel on a normalisé la normale. Quand un homme vous est infidèle, on applaudit. Or, ça ne devrait pas être le cas. Lorsqu'un homme vous est déjà infidèle, il y a un problème. Et ce problème-là, il doit être soulevé. Pourquoi est-ce que tu m'as été infidèle ? Ça peut être moi, ou alors, c'est arrivé comme ça. Il y a plusieurs facteurs et plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, le fait de mettre le préservatif dans le cercle, vous voudriez dire qu'on légalise l'infidélité de l'homme et qu'on le prenne avec deux mains. Ça veut dire qu'on s'est résigné. On est pragmatique et on accepte cet état de cause que notre mari peut nous être infidèle ou alors il l'est déjà. Mais je pense aussi que c'est parfois, généralement, lorsqu'une femme connaît son mari, il est volage, il est insouciant. Bah, elle le fait. Mais moi, une comme moi, je ne pourrais pas rester dans ce genre de mariage. C'est à ce moment que la femme commence déjà à mettre le préservatif dans le cercle. Donc, ce n'est pas comme ça. Elle ne se lève pas comme ça, elle le fait. Non, pas du tout. Il y en a qui le font de façon spontanée. Il y en a qui le font parce qu'elles connaissent déjà l'attitude ou le comportement de leur mari. Moi, je dirais, moi, j'inviterais ces femmes à ne plus le faire. Parce que, comme je dis, moi, je parle toujours de cette dépendance affective où on prend son mari, on met au centre de tout. On a l'impression qu'en dehors de lui, notre vie ne se résume à rien du tout. Or, les femmes devraient déjà sortir de cet état de dépendance et s'assumer. Parce qu'une femme n'a pas forcément besoin d'un homme pour être épanouie ou alors, comment est-ce que je peux dire ça, de s'affirmer en tant que femme. Il faut savoir dire non. Ça en aide trop. Mais pour cela, il faut passer par une autre éducation. Il y a ce type de femmes qui comprennent la chose comme ça. Dès maintenant. Parce qu'il faut refaire l'éducation. Il faut éduquer les jeunes garçons sur la fidélité, je crois aussi. Il faut revoir cela, cet état de choses. Et comment ? On va les éduquer comment ? En quoi fais-en ? Il faut déjà que les mamans disent... Il faut parler avec eux ? Il faut parler avec eux. Il faut prêcher par exemple ? Bien sûr. Il faut dire aux enfants, surtout aux enfants et garçons, qu'un nom, ça respecte une femme. Lorsque vous avez choisi d'être avec cette femme-là, vous devez l'honorer, vous devez la respecter. Et vous ne devez pas regarder une autre femme. Bien sûr. D'accord. OK. Voilà. On va marquer un break, mesdames. On va prendre le box-pop, on va donner la parole à l'homme de la rue pour essayer de comprendre leurs commentaires, leurs points de vue par rapport au sujet de ce soir, les femmes qui mettent le préservatif dans le cercle de voyage de leur homme, de leur mari, de leur chéri, de leur compagnon. Il est très normal qu'une femme mette le préservatif dans le cercle de son mari parce que les hommes sont les éternels infidèles. Du coup, on ne sait pas où il peut se trouver et à quel endroit il se trouve. Il vaut mieux se préserver qu'elle est là-bas dehors, il a les petits noms. Donc, s'il veut faire ces choses là-bas, je veux mieux savoir que je suis en sécurité sachant qu'il se préserve. Elle se regarde d'abord sur le foyer. Lorsqu'il y a un médium de la préservatif, il peut y avoir un incident en route. On ne sait jamais. Lorsqu'on est responsable, on a mené à traverser ces cinq étapes. Je peux être peut-être en train de prendre mes alcools, mais je passe un instant que ma femme met le préservatif pour ne pas venir partager ces mêmes maladies que je peux couvrir en route pour ne pas assurer les tâquets de m'éloigner de cette maladie. Mais pour un homme sérieux, pour certains qui ne comprennent pas la vie, c'est un autre problème, comme si la femme était en doute de lui. Or, c'est parce que l'homme, vous maîtrisez tous, les gens ne sont pas pareils. C'est normal, non. On ne sait jamais. Il peut arriver qu'il arrive là-bas, il trouve une petite qui le plaît et puis bon, il veut passer à l'acte. On ne sait jamais. Là, ils sont préservatifs parce qu'ils ne se connaissent pas. Et puis bon, là, ça le protège comme ça protège aussi la femme avec qui... Je ne trouvais pas ça normal parce que tu peux toujours mettre le préservatif. Il est arrivé là-bas, il n'utilise pas ça parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment utiliser les préservatifs. C'est la même chose avec les femmes. On ne sait pas seulement les hommes. Il y a les femmes qui n'aiment pas faire l'amour avec les préservatifs. Bon, pour moi, ça ne sert à rien. Chacun se protège et Dieu nous protège. C'est comme ça pour moi. Donc, il est très normal de mettre le préservatif dans la valise du sac de son mari. C'est une femme intelligente. Moi, je ne trouve pas que c'est normal. Puisque tu mets ou tu ne bains pas, s'il faut qu'il achète ça, il ira acheter ça ailleurs. Parce qu'en mettant comme ça et il constate que ce sont les problèmes que tu es en train de chercher. Donc, moi, je ne trouve pas normal qu'une femme mette ça dans son sac. Si c'est un homme conscient et qu'il est prudent en faisant ces choses, il peut s'acheter ça ailleurs. Le problème, c'est que le fait de mettre ça ne signifie pas que tu es en train de lui protéger. Tu peux mettre un argent là-bas. Lui, il n'utilise pas ça. Tu n'es pas là pour voir s'il l'a utilisé ou pas. Un homme conscient, il n'a même pas besoin que sa femme mette le préservatif dans son sac. Lui-même, en sachant qu'en allant commettre son acte, il est prudent, il s'achète un préservatif, il l'utilise. Selon moi, je crois que ce n'est pas une mauvaise idée. D'autant plus que la femme, tu as confiance à ton mari mais tu ne peux pas le contrôler. C'est Dieu seul qui contrôle l'homme. Mais pour prévenir, c'est mieux qu'on mette les préservatifs dans le sac parce que ça n'est pas arrivé. Ce sont des êtres humains. Je trouve normal que la femme mette le préservatif dans mon sac de voyage parce que tout peut arriver en court de chemin. L'homme, c'est quelqu'un qui passe partout, de toutes les façons. Moi, je trouve ça normal de toutes les façons. Chaque relation a une base. Il y a des femmes qui acceptent leur mari déjà à la base étant, je veux dire, infidèles, entre guillemets. Donc, c'est pourquoi je me dis qu'elles sont prêtes, elles ont accepté. Donc, quand le mari va en voyage, c'est pourquoi elle préfère que le mari se protège pour éviter par exemple les MST ou bien les grossesses inattendues. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais une amie mariée que chaque fois quand son mari partait en voyage, elle mettait le préservatif. mais curieusement, au retour, le mari rentre avec le même préservatif, la même quantité. Il n'avait rien utilisé. J'étais contre parce que c'est à l'homme de se protéger. Quand il sait ce qu'il veut, vraiment, pas besoin d'être derrière l'homme, de mettre quoi, ci ou ça dans son sac de voyage. Je laisse mon homme être responsable et conscient. Et voilà à chacune sa position. Merci donc à toutes ces personnes qui ont participé au VOSPOP. Maintenant, nous allons procéder à la lecture des SMS. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent, qui en voient leur point de vue par SMS. Le premier message, le voici. Ma femme met le préservatif dans mon sac de voyage. Cela montre qu'elle n'a pas confiance en moi. Dès que je rentre de mon voyage, elle gagne la porte. Cela montre qu'elle encourage l'infidélité. Cela montre qu'elle me trompe à mon insu. Voilà. Lui, il est très joli. Elle est mariée. Non, lui, je n'ai pas mariée. Elle est un célibataire. Je fais comment pour avoir son contact ? Non, tu restes tranquille, sage, dans ta position. Le homme le plus fidèle, c'est celui qui, c'est celui qu'on n'a jamais attrapé. Une chose est sûre, il ne va jamais utiliser. Si même, il va te tromper, il va acheter l'autre et utiliser. C'est Dany qui envoie le message. C'est vrai. Bonsoir, les femmes sont en train d'étouffer celle du milieu. Mettre le préservatif dans le sac de son mari est une bonne chose. Un homme conscient comprendra que sa femme l'aime et veut le bonheur de son couple. Et cet homme ne pourra pas utiliser ce préservatif sans toutefois le remplacer. Voilà. C'est Yannick qui envoie le message. Bonsoir, les dames. Le mariage, c'est une union sacrée. Donc, mettre le préservatif dans le sac de mon époux, c'est le pousser à l'infidélité. et il y a déjà un doute, une suspicion et un manque de confiance dans la relation. Bonsoir, mesdames. Pour moi, les hommes sages sont très rusés. Ils n'utilisent jamais si besoin pour le respect de sa femme. Ils retourneront avec un tact. Mais un autre homme jetera pour t'accompagner dans ta pensée et bienvenue les problèmes de ni tête ni queue. Pour moi, je ne mettrai jamais cette histoire dans le sac de mon mari car je ne souhaite vraiment pas savoir ce qu'il se passe après moi. Bonne émission. Pour moi, ce n'est pas bien pour moi. Il faut faire confiance à son mari et payer et quoi ? Et prier pour votre couple et faire confiance en vous. N'envoie pas ton homme à la recherche des femmes. C'est John depuis Douala qui envoie le message. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie des messages. Continuez à envoyer vos messages. On va les lire encore dans un court instant. Alors, je me retrouve vers Mme So. Mme So, est-ce que finalement mettre le préservatif dans le sac de son homme pour aller lorsqu'il se déplace ne nécessite pas pour vous lorsque vous parlez de dialogue ? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le dialogue lorsqu'on cause un couple ? Parler de tout et de rien. Se confier. Se confier à son homme. Voilà. Échanger de temps en temps. Et parler de différents... De différents... Pour en fait, dialoguer en profondeur. Voilà. Et pour moi, personnellement, je suis une femme très, 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 très jalouse. et... Oui, oui, vraiment, vous allez me suivre de le dire, je suis hyper jalouse. Vraiment, rien qu'à penser que mon mari pourrait me tromper, là, c'est un problème pour moi. Voilà, je préfère que même s'il doit le faire, il le fait très, très loin de moi et que, oui, que je ne m'en doute même pas, que je n'ai même pas un peu de soupçon à ce sujet. Voilà, donc... Donc, vous maintenez votre position, il va rester fidèle. Oui, je suis là, oui. Même 30 ans de mariage après, il va rester pour vous rester fidèle. Oui, il va rester fidèle. Et si ça zade, alors, trouver une autre femme, voilà, parce que, on va se mentir à dire, non, même si mon mari, si ton mari prend soin de toi et puis trouve l'autre ailleurs et puis voilà, je vois, je vois, ça ne marche pas comme ça. Donc, vous croyez dans votre tête que votre mari est fidèle ou bien c'est ce qu'il est? Il est. Il est fidèle? Oui, il est fidèle. Vous regardez votre caméra et vous dites que votre mari est fidèle. Donc, vous pouvez boire son caddie comme on dit. D'accord, ok. Ça fait sourire, Karine. Oui, oui. Karine, le sourire, c'est pour dire quoi? Oui, c'est pour dire parce que c'est ce genre de femme qui meurt souvent d'AVC. Ce genre de femme qui ont ces pensées dans la tête en disant, mon mari est fidèle, il ne me trompe pas, il ne peut rien faire. Ma chérie, regarde. Mon mari ne peut pas me tromper. C'est ce genre de femme, je vous dis, est-ce qu'on retrouve souvent dans les hôpitaux qui sont tombées, qui sont humeurs d'AVC. Mon mari est fidèle. Je le dis à qui veut l'entendre. Parce que moi, je pense qu'une femme qui connaît les hommes, qui connaît son mari, oui, parce que lorsque tu rencontres ton homme, avant qu'il n'est épouse, il a eu des copines avant toi. Et lorsqu'il a décidé que c'est toi qui seras ma femme, c'est parce qu'il veut te respecter. Ça veut dire qu'il met à côté ça veut dire qu'il a mis ses femmes à côté, mais ça n'exclut pas qu'il ne peut être tenté. Regarde, Karine, je fais entièrement confiance à mon mari et je dis qu'il est fidèle. Vous comprenez un peu ? Ça, c'est ce que vous pensez. Oui, là, c'est ce que je pense. Ça, c'est ce que vous pensez. Autant mieux satisfait, autant mieux satisfait. Je suis satisfait. Moi, je dis par rapport à ma façon de vivre à la maison avec mon mari. D'accord. On a déjà vu que il va en mission très rarement. Vous comprenez un peu, il va en mission très rarement. Le peu de temps qu'il voyage, il parle au téléphone avec moi toute la nuit. Vous comprenez un peu, moi, je dis, je parle par rapport à ce que je vis chez moi, personnellement. madame So, il y a des hommes qui parlent au téléphone et il y a notre femme derrière. Vous savez ça ? Vous savez que ça existe ? Oui, il y a des hommes qui sont en mission pour moi qui parlent. La femme va même coucher. La femme va même coucher. Oui, écoutez, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que mon mari me respecte. Je l'appelle pas. Ça veut dire que mon mari me respecte. Vous comprenez un peu. Non, moi, je ne veux pas mettre toutes ces histoires en tête. Tu comprends un peu. Je fais entièrement confiance à mon mari. si vous ne mettez pas en tête. Je fais confiance à mon mari. Attendez, vous voulez vivre dans le doute toute votre vie. Non, ce n'est pas vivre dans le doute. Si, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Karine a la parole. Attendez votre tour. Alors, Karine, ok, chutez et puis je vais vous proposer une autre question pour relancer. Finissez ce que vous aviez à dire. Oui, je dis c'est se mettre déjà dans la tête que ça peut arriver. D'accord. Parce qu'un homme, lorsqu'il s'en va, tout peut arriver. D'accord. Vous restez toujours dans votre position que l'homme est appelé à avoir plusieurs femmes. Oui, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. C'est-à-dire que si nos mamans l'ont accepté, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Parce que nos mamans, les hommes arrivés aujourd'hui à la mairie signent la polygamie. Si tu arrives à la mairie avec ton mari, si vous avez discuté, vous êtes arrangé et qu'il a décidé, il est calé sur sa décision de signer polygamie, tu vas refuser le mari. Je refuse. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Moi, je refuse. Non, c'est même que tu as signé monogamie. Non, parce que polygamie ne veut pas dire qu'il va nécessairement prendre une deuxième femme. Mais ça ne comprend pas. Mais on ne signera monogamie. C'est prévenu. C'est prévenu. Vous pouvez être en couple avec votre mari. Vous n'arrivez pas à lui donner des enfants. Oui. Là, ce moment-là, on revient à vous, Louise. Vous voulez dire quoi à Karine tout à l'heure ? Ce que moi, je veux dire à Karine, c'est quoi ? Ou alors à toutes les autres femmes qui réfléchissent comme Karine. Ça veut dire que Karine veut légitimer l'infidélité de son mari. Tout simplement. Elle veut la protéger. Je veux protéger mon mari. Elle utilise bien l'expression protéger des maladies. C'est partie des femmes qui pensent à le droit d'aller là où il veut. Vous pensez que l'homme va admettre que vous soyez sa femme pour la vie et que seul, sans lui donner des enfants, sans rien, vous êtes dans le mariage et puis vous arrivez vous changer. C'est la raison pour laquelle je parlais de dialogue. Parce qu'elle parlait de polygamie. Un homme peut dire qu'il va se marier sous le régime polygamique sans toutefois prendre une deuxième femme. Pourquoi ne pas se marier sous un régime monogamique sans savoir qu'il prendra une seconde femme ? Il va se dire qu'il met les garde-fous. Les garde-fous, c'est quoi ? C'est une sorte de garde-fous pour ces gens qui pensent comme ça. Autant mieux divorcer et se remarier. C'est simple. Maintenant, pour la question des enfants... Est-ce que c'est facile de retrouver un autre mari, un autre homme ? C'est pour ça que peut-être que ces femmes-là restent ? Le mariage n'est pas une façon. Ce sont des femmes désespérées. Le mariage n'est pas une façon. À tout moment, on peut trouver le mariage. Ce n'est pas une affaire de à tout moment, on peut trouver le mariage. Moi, ce que je veux dire aux femmes, c'est qu'il faut sortir de cette dépendance affective où on croit que sans cet homme-là, on ne pourra rien faire de sa vie. Maintenant, je reviens sur le sujet des enfants. Elle dit qu'on peut être avec un homme. Lorsque vous avez assez que c'est plus le mieux. Pour vous, le pire, c'est quoi ? C'est l'infidélité. Non, ce n'est pas... Que votre homme vous soit fidèle. Ce n'est pas toujours l'infidélité. Vous tolerez l'infidélité de votre mari. Pour elle mettre le préservatif, vous pouvez aussi être le meilleur. Ça veut dire qu'on l'aide à assumer son... Il peut ne pas l'utiliser. Ça arrive, non ? Il peut ne pas l'utiliser. Oui. Quand tu n'utilises pas, Karine va se prononcer encore là-dessus. Quand tu n'utilises pas, il retourne à la maison, vous dites que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Quand on n'a pas utilisé ces préservatifs-là, ce n'est pas bon ? Non. Lorsque je le mets, ce n'est pas toujours pour qu'il l'utilise. À l'avenir, il devrait les utiliser ou pas ? Parce que... C'est comme un... Ça peut arriver. Je pense que c'est sans ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il l'utilise. C'est prévenu. Ça peut arriver qu'il utilise. C'est comme un panse-bête. Il faut dire ça comme ça. C'est un panse-bête. Quand il va ouvrir son sac, il va voir le préservatif. Il va dire, je devrais me protéger. Mais non. Moi, je dis, un de même fonction, il devrait savoir qu'il arrive dans sa chambre d'hôtel, il laisse le préservatif dans sa valise. Mais lorsqu'il arrive dans un débit de boisson, par exemple, et qu'il s'amuse, ça peut arriver à changer d'hôtel ou bien avec ses amis. Il peut se rappeler que j'ai vu le préservatif dans ma valise. Du coup, je peux aimer d'acheter même un autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Oui, c'est vrai, vous dites qu'on va demander à l'homme de rester sage. Est-ce que l'asset financier ne compte pas ? Peut-être qu'on peut être en mission et qu'il n'a pas les pièces pour aller acheter puisque c'est des choses qu'on achète à 100 francs, 200, 500. Est-ce que ce n'est pas aussi une histoire de pièces s'il n'y a pas la monnaie ? Vous pensez qu'il va courir le risque d'utiliser le préservatif que sa femme a glissé dans son sac ? Il y a des hommes qui vont directement comme ça. Mais un autre peut vraiment utiliser. Ça veut dire qu'il ne mesure lui aussi, il ne mesure pas les conséquences et qu'il va s'en suivre. Ça peut être qu'il joue aussi le rôle, il joue le jeu de sa femme. Il le fait vraiment que tu as voulu me planter. Ça, c'est donc de la méchanceté gratuite. Il faut dire ça comme ça, c'est de la méchanceté gratuite. Oui, alors, Madame So, Madame So veut ajouter quelque chose par rapport à ça ? Moi, je disais que même dans les hôtels, on trouve les préservatifs. Donc, elle n'est pas forcément censée utiliser le préservatif que sa femme a mis dans le sac. De nouveau, dans les hôtels, partent son trou des préservatifs. Donc, pour moi, je suis encore contre cette... Alors, on parle de la chat, on parle même de la femme qui glisse ce préservatif dans le sac de son mari, mais il y a déjà un pas, c'est-à-dire aller acheter même déjà ce préservatif. Ce n'est pas une honte pour une femme d'aller acheter le préservatif. Voilà une femme qui se pointe dans une pharmacie. Écoutez, j'ai eu le préservatif, ça se fait en Afrique ? C'est normal ? C'est normal ? Madame So, comment vous voyez ça une femme en pharmacie qui veut acheter le préservatif ou au gazon parce que ça se fait aussi au gazon ? Ok, d'accord. Ça fait vraiment bizarre. Il faut préciser, marié ou célibataire. Peu importe. On ne s'est pas écrit sur un formage. Peu importe. Ça veut dire que... Il faut préciser. Le préservatif, ça s'utilise à des structures masculins. Donc, ça veut dire que c'est pour... Monsieur... Moi, je pense qu'il y a une femme qui se soucie de sa santé. Ah, c'est plutôt une bonne affaire. Bon, quel regard que vous vous posez sur une femme qui achète le préservatif dans une pharmacie ? C'est-à-dire que vous êtes en train d'acheter un médicament pour vous, pour votre enfant et voilà une autre qui se pointe. Je veux le préservatif. Et vous retournez... Pour moi ? Madame So. Oui, Esther. Quel regard que vous posez sur ce type de femme ? Vraiment ? C'est vraiment... Bon. Elle n'a pas de mots. Alors, lui, quel est le regard que vous posez sur ce type de femme lorsque vous êtes dans une pharmacie ? Pour moi, c'est... c'est peut-être une lotion ou bien un médicament ou je ne sais pas trop quoi. Et voilà, une autre qui se pointe. Je vais te essayer. Non, non, ne me donne même pas ce parfum-ci. Donne-moi tout l'autre parfum-là. Non, ça là, ceci est petit. Il faut même les gels de ça. Bon, ok. Pour moi, déjà, c'est une femme responsable. Et c'est une femme qui aime des sensations fortes, à mesure où... Voilà, elle demande des différents parfums et autres. Mais déjà, c'est une femme responsable et soucieuse de sa santé. Et j'encourage. Maintenant, comme je disais, il fallait préciser, elle est célibataire, elle est mariée. Lorsqu'on est mariée... Elle est dans le couple. Elle est dans le couple. Elle est en couple. Elle est en couple. Bon, maintenant, je peux comprendre si on veut limiter peut-être les grossesses. Là, je peux comprendre. Lorsqu'on est mariée, si on parle de planning, on peut limiter les grossesses. Mais déjà, lorsqu'on est mariée, on utilise les préservatifs. On achète parce que monsieur va aller en voyage. On achète pour monsieur. Oui, pour monsieur. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle va en pharmacie, moi déjà, je ne sais pas si c'est pour monsieur qu'elle achète ou pas. Mais c'est pour monsieur qu'elle achète. Franchement, je lui dirais, ma chérie, il faut déposer. Rentre comme tu es venue. Je lui dirais cela. OK. Alors, Karine, une femme qui est dans une pharmacie qui achète de préservatifs, je ne sais pas où elle achète ça parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut les acheter. Le regard que vous posez sur elle, c'est quoi ? Moi, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Et puis, je ne serais même pas surprise parce que je trouve que c'est une femme qui se soucie non seulement de sa santé, de la santé de son mari et celle de ses enfants. Voilà. OK. On va lire encore une autre série des SMS à présent. Bonsoir, Parole des femmes. Je suis Jean-Paul Depuis-Douala. Je suis de ceux qui pensent que la femme doit mettre le préservatif dans le sac de son mari. Ça rend l'homme plus responsable et conscient. Même si l'homme ne l'utilise pas, il payera une autre. Mais il n'utilisera pas, il payera un autre. Ainsi, la femme se protégera des MST. J'ai une histoire dont la femme faisait trop confiance à son mari et celui-ci est mort du sida. Ayant infecté sa femme de nos jours, elle s'occupe seule des enfants. Si elle fait aussi la maladie de nos jours et suit son feu mari, que deviendront les enfants de grâce ? Prévenir vaut mieux que guérir. Je suis d'accord avec la dame du milieu. Bonsoir à vous, le plateau. Tous les hommes sont infidèles. On ne mange pas le riz tous les jours. Les deux femmes de côté me font rire. C'est Yannick de Bastos. Toutes les femmes sur le plateau, elles sont jolies, elles sont belles. Lorsqu'on est mature, on ne doit pas être jaloux, sachant que l'homme avec grand H est faible. Par conséquent, peut tomber à tout moment. J'aime la position de Karine, même si en le faisant, cela veut qu'elle soit soumise à la faiblesse de la chair comme moi. C'est la connaissance de cette vérité qui conserve la santé et l'harmonie dans la famille dont agit pour le bien de la famille. Un autre message, c'est Joseph depuis le Gabon qui dit « La femme en bleu a raison. Bonsoir mesdames, nous les hommes mûrs achètent le préservatif dans une boutique fait honte. » Bon, peut-être que je dis acheter le préservatif dans une boutique fait honte. Au coup d'un match, bon, le message est un peu « Se protège, se protéger, mède et ma femme, mède et ma femme, alors ma femme m'aide à éviter la maladie. » Amen. Bon. Bonsoir Esther Maës. Je pense que la dame qui dit qu'elle met le préservatif dans le sac de son époux n'est pas sérieuse. Car lorsqu'elle le fait, elle décide de vérifier à nouveau cela. Quand il rentre, je me demande ce à quoi elle s'attend. Car si c'est intact, peut-être qu'il a eu des rapports sans protection. Voilà. Est-ce qu'on ne pensait pas aussi que lorsque ça retourne intact, il peut y avoir un rapport sans protection ? Peu importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il s'est protégé, ça veut dire qu'il m'a aussi respecté. Et s'il a mis tout, malgré tous vos efforts, il a mis les préservatifs des côtés et il n'a rien utilisé, il est allé comme ça, direct. Ça veut dire que c'est un homme inconscient. Il y a un problème, c'est qu'il faudrait savoir que j'ai l'impression que les gens ne nous comprennent pas en fait. C'est un homme inconscient et immature. Mais le vôtre, vous pensez qu'il est conscient et qu'il est mature ? Oui. D'accord. OK. Moi, j'ai un problème. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas un peu notre position. Lorsqu'on dit qu'on est contre, ce n'est pas forcément qu'on ne sait pas que le monsieur, en fait, il est infidèle. Sauf qu'on se retranche, en fait. On ne veut pas avoir ce genre de pensée. Ce n'est pas un nous, en fait, de le lui rappeler. Un homme doit être conscient qu'il a une responsabilité. Et vous pensez que ces hommes sont conscients jusqu'ici ? Est-ce que ce sont des gamins ? Est-ce que c'est des gamins ? C'est ce que je disais. Des hommes... Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir honte, ces hommes-là, qu'on leur trouve des excuses tout le temps ? Ce ne sont pas des gamins, quand même. Non, justement, c'est ce que je suis en train de dire. qu'il ne faudrait donc pas justifier. Je mets un peu de vin dans votre moulin. Oui, justement. C'est ce que je dis. Il ne faudrait pas justifier. Ils n'ont pas trois ans, quand même, ces hommes. Ils n'ont justement... C'est ce que je me tue en fait. Malheureusement, l'émission arrive à son terme. Je veux vous remercier les dames, Madame So, Karine et Louise, d'avoir accepté l'invitation de Parole de Femmes de ce 1er septembre 2020. Merci également à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été d'un autre, de vous avoir suivi. Merci. Je veux simplement vous souhaiter de passer une très bonne soirée en compagnie des programmes d'Ekinos Télévision. Au revoir. This programme was brought to you by... NetSkin. Her body marvels. Netskin. Netskin, the best for my glow.